Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet épisode de Sociologie. Aujourd'hui, on va parler de tressage des corps. Pas une vidéo de sadomagochisme, mais une vidéo de Sociologie, où je vais un petit peu vous expliquer, par la théorie de deux grands intellectuels, que sont Norbert Elias et Michel Foucault, comment les dominants dressent les corps des dominés. Alors, nous allons commencer par Norbert Elias. Alors, qui est Norbert Elias ? Alors, c'est dommage parce qu'il n'est pas très connu comme scientifique. Alors, pourtant, il a des théories assez intéressantes. C'est un écrivain et sociologue allemand, né en 1897, qui est mort en 1990. Et il a fait un livre très important sur le processus de civilisation. Alors, il va montrer qu'on va progressivement structurer notre façon de faire, notre social, avec un changement, avec un progrès technique. Enfin, voilà, il va dire l'État évolue. Il va monopoliser la violence. Et les gens vont progressivement changer leur façon d'être. Ils vont intérioriser les contraintes. Les choses qu'ils faisaient avant ne le font plus. Ils vont contrôler leur émotion. Certes, sa théorie donne une image assez négative du Moyen-Âge. Mais bon, à l'époque, on n'avait pas une bonne vision du Moyen-Âge. Est-ce qu'on l'a encore aujourd'hui ? La réponse c'est, ben non, c'est Moyen-Âgeux comme idée. Mais ferme-la. Alors, on a toute l'intériorisation des contraintes. On intériorise. Avant, on était vénère, on sortait l'épée, on tuait le mec. Maintenant, on ralentit, surtout qu'on n'a plus le monopole de la violence. Donc, ce qui est dans le geste, l'accès à la profondeur sociale. Le corps est tout imprimé de culture. Les chercheurs doivent chercher les phénomènes corporels. L'inconscient traduit ça avec le malaise, l'évolution des solides de tolérance. Eh oui, la violence, on ne la tolère plus pareil il y a 200 ans que maintenant. La odeur, ce qui sent bon, ce qui ne sent pas bon, lié au progrès technique. L'époque, quand ils étaient besoins dans la rue, ça pue, c'est différent du ça pue aujourd'hui. La tolérance, je ne sais pas, l'amour de la nation a évolué. L'État a évolué. L'acceptation de la différence. Par exemple, la tolérance par rapport à des Africains en tant qu'hommes blancs, elle est différente il y a 200 ans. Est-ce que tu crois que ça traînait les rues, les Africains ? Non. Aujourd'hui, il y en a plus avec le voyage, la mondialisation. L'islam, qu'est-ce qu'on en avait ? On en avait un petit peu en Espagne à l'époque du Moyen-Âge. On allait en croisade, mais on ne vivait pas avec eux tous les jours. Ça évolue. Donc, on va progressivement envoyer en coulisses certains trucs qu'on ne peut plus mettre en avant. On passe d'une contrainte sociale extérieure. Tu ne dois pas, par exemple, montrer tes fesses. Ce n'est pas bien. Ça, c'est une contrainte sociale extérieure. On t'a dit, ce n'est pas bien. Il ne faut pas que tu montes tes fesses. Mais à la longue, tu l'intègres dans toi. Au plus profond de toi, tu sais très bien que ton pantalon, il doit rester au niveau de tes hanches et pas tes chevilles. Donc, il y a une intériorisation, il y a une autorégulation qui se fait. On apprend à maîtriser nos émotions. Le processus de civilisation raréfie les explosions émotionnelles. On évolue vers un monde de plus en plus pacifique. Bon, pacifique, tu mettras des guillemets parce que, on va être honnête, le monde actuel est un monde hyper violent, un monde égoïste, un monde solitaire, un monde de moqueries, de manque de respect, malheureusement. Mais bon, on voit ça, par exemple, avec la cour, la cour royale. Le processus de civilisation se voit très bien sur la cour royale. En effet, on apprend à distinguer, à se distinguer, à bien se comporter parce que de toute façon, tu te comportes comme un abruti, tu es exclu de la cour. Alors que là, tu te comportes bien, tu essaies d'être dans les bonnes grâces du roi, tu essaies de créer des méthodes raffinées. Bah oui, si tu es raffiné, si tu te comportes bien, le roi va te faire confiance. Si tu es un gros bourrin avec trois neurones qui se touchent, tu es mal, tu es extrêmement mal. Donc, voilà, il y a toutes ces nouvelles normes, toutes ces nouvelles mœurs qui sont transmises par le politique, le système dirigeant, la famille, la religion. Ça devient une deuxième nature. C'est qu'on incorpore toutes ces évolutions. Et chaque individu doit refaire tout ce processus de civilisation, mais en mode abrégé. Tu ne peux pas te permettre de te comporter comme un homme du Moyen-Âge pendant dix ans. Il faut que, assez rapidement, tu te civilises. Les gens se civilisent. C'est une deuxième nature. On incorpore cette évolution historique à l'intérieur de nous. Alors, les techniques politiques du corps. Pour Michel Foucault, point de vue de la discipline du corps, le rapport à la punition. L'histoire du supplice public est supprimée, comme la peine de mort. Une histoire politique du corps. Alors, le politique, qu'est-ce que c'est ? La question du pouvoir qui traverse le social et la relation des pouvoirs. Des flux qui circulent partout. Le pouvoir façonne et construit le corps. Alors, le moment capital, c'est au tournant du XIXe siècle. Le XIXe siècle est un siècle extrêmement important. En effet, c'est aujourd'hui, tous les problèmes qui existent dans le monde actuel ont une origine dans le XIXe siècle. Toutes les bonnes choses ont une origine dans le XIXe siècle. Le XIXe siècle est vraiment central. Donc, fin de l'éclat des supplices. C'est fini, on n'est plus au XVIIIe siècle où il y a la guillotine qui fait sauter des têtes, les bûchers, les pendus. Non, c'est fini. La prison est en mode hégémonique. C'est elle qui punit. On a une société de la surveillance. Littéralement. Et tout, tout, tout de la surveillance. Les hôpitaux, les ateliers. L'œil du gouvernement veille sur les citoyens. Contrôle des puissances et de l'ordre. On discipline les corps. Un nouveau rapport avec le politique. Je ne dis pas la politique, le politique. Il y a une ressemblance architecturale entre la caserne, l'atelier, la prison et l'école. Parce que l'objectif est le même. Est le même, c'est ça le truc. C'est surveiller et punir. On cherche à limiter les libertés d'aller et venir. On empêche les gens de disposer comme ils veulent. Ah ouais, vous pouvez me sortir les droits de l'homme en mode... Oui, mais égalité, liberté. Oui, mais c'est une liberté relative. C'est une cage. On n'est pas totalement libre. On est contraint. Contraint par le système dominant, les gouvernants. Contraint par le social. Tu ne peux pas te permettre certaines choses. De par ton statut, de par ton rang. Tes professeurs, tu ne peux pas te permettre certaines choses. Prendre le risque de perdre ton boulot. Ou de dire certaines choses. On connaît bien la doxa de la bien-pensance. Ah, j'aime bien. Ouais, ouais, je fais scandale. De toute façon, je fais 18 vues à un moment. 18, entre 18 et 30 vues, ça va. Alors, on veut maîtriser tous les éléments. On a tous ça. Cette idée de surveillance, ça vient de l'histoire de la société européenne qui a progressivement développé, centralisé l'État. Une fois que l'État s'est centralisé européen, il a colonisé la moitié du monde. L'État européen, surveiller et punir. L'Amérique, 16e, 17e, 18e siècle. L'Afrique, 19e, 20e siècle. Et ça aboutit dans des trucs horribles, comme la Seconde Guerre mondiale. Mais cette société de surveillance est en crise par la mondialisation. En effet, les gens se déplacent comme ils veulent. Il y a du mouvement, il y a beaucoup de flux. L'aéroport est un symbole de ça. Surveiller et punir. Il y a les passeports, les visas, les contrôles. Mais d'un autre côté, il y a des flux qui viennent de n'importe où du monde. C'est un peu symbolique de tout ça. Mais la surveillance est de plus en plus discrète et invisible. En effet, dans un magasin, tu as un gars dans un local qui te regarde avec les caméras. Tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas à quoi il ressemble le gars. Il est enfermé et il fait ça. Donc, le corps discipliné, le corps redressé. Je ne vais pas que parler de Foucault et d'Elias. Je vais parler, par exemple, le combattant du 19e siècle qui doit se tenir droit. Georges Mosse, l'image de l'homme. Georges Vigarello, l'histoire du corset, qui est là aussi pour surveiller la forme du corps et punir s'il faut. Tout ce qui a à voir, les traités avec l'éducation, le monde ouvrier, tout ça. Donc voilà, le but, c'est de redresser le corps pour le bien de la société. Eh oui, parce que la société, le corps de la société est formé avec la somme des corps individuels. En conclusion, l'évolution de l'État a mené à une évolution du rapport des dominants par rapport à nos corps. Il y a véritablement une volonté de dressage, mais aussi une volonté de discipliner les corps pour la bonne tenue de l'État. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez faire de la pub pour la chaîne. Ça ferait plaisir. Un petit partage, un like. N'oubliez pas la page Facebook. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !